Salut à tous et à toutes, c'est Cal, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, alors je ne pensais pas qu'on allait se retrouver aussi rapidement pour cette vidéo, mais j'ai craqué, j'ai eu du mal à, quand on est passionné c'est comme ça aussi un petit peu, des fois on a fait des achats qui ne sont pas de raison, ça c'est un achat qui n'est pas de raison, puisque j'ai acheté la Xbox One, mais voilà, donc je vous ai sorti un petit peu mon petit panel de Microsoft, donc j'ai ressorti la première, qui est là, là vous avez ma japonaise, et là vous avez ma Star Wars, donc la manette c'est normal qu'elle est sous le papier, pourquoi ? Parce que j'utilise très très peu, parce qu'en fait, le doré en fait, vous le griffez à force, donc c'est pour ça que j'ai l'autre manette qui est là, voilà, putain ça marche bien avec le doigt et tout, donc ce qu'on va faire, c'est que je ne voulais pas faire une vidéo unboxing pur et dur comme je peux vous en proposer de temps en temps sur les jeux et autres, je pense qu'on va se faire plutôt un comparatif Xbox One, Xbox 360 et sur la slim, donc sur la deuxième version, j'aurais aimé la faire sur la FAT, la première version, mais je n'ai plus ma première version, ma Elite, que j'ai revendue pour une slim d'ailleurs, donc voilà, donc j'ai pris avec, j'ai pris donc Need for Speed et Dead Rising 3, donc j'ai longtemps hésité avec Forza 5, alors beaucoup vont dire, non, t'as eu tort et tout, t'aurais dû prendre Forza 5 et t'as dit, mais en fait, non, 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 parce que Forza 5, vu déjà les micro paiements qu'il y a dedans, et puis différentes choses, donc je préfère attendre peut-être une version gothique qui va sortir, ou alors peut-être pour Noël, ou je ne sais pas, peut-être que je me l'acheterai pour Noël, parce que je voudrais quand même bien voir ce que c'est de 1080 à 60 images secondes, par contre, Need for Speed, c'est une licence que j'adore, surtout en plus que là, ils ont repris le truc Flick Voyou, il paraît que sur NextGen, elle vaut vraiment le coup, je n'avais pas trop vu de vidéos, à part la vidéo de Gamer Addict, mon ami, qui en avait fait une, mais c'est difficile de se rendre compte en vidéo, je vais dire, donc c'est pour ça que je l'ai pris, et puis Dead Rising 3, parce que j'adore cette licence, et tout simplement, même s'il est en 720p et qu'il est en 30 images secondes, non constant, je le rappelle, parce que oui, Dead Rising 3 n'est pas en 30 images constantes, des fois, vous avez un framerate qui est variable, mais parfois, on s'en fout, tant que c'est fluide, à la rigueur, moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Ce qui me dérange, effectivement, c'est plutôt le 720p, parce que jouant sur une grande télé, on voit la différence, enfin, moi, j'arrive à voir maintenant la différence entre 720 et 1080. J'ai fait un petit pari, j'ai eu envie de faire confiance à Microsoft, qui n'était pas donné au départ. Franchement, au début, vous avez vu dans ma vidéo PS4 versus Xbox One, j'avais préconisé l'achat de la PS4. Pourquoi ? Parce que les Xbox One avaient tellement, tellement, tellement de contraintes que ce n'était juste pas possible. Aujourd'hui, Microsoft a revu sa copie. On peut tous faire des erreurs, ils ont tenté, ça n'a pas marché, mais ma foi, voilà, donc j'ai eu envie de donner la chance à Xbox One, et puis en plus de ça, j'ai envie de dire, moi, vous savez, j'ai horreur des gens qui se proclament pro-machin, pro-Sony, pro-Microsoft, pro-PC, voilà. Ça, c'est du débilisme complet, franchement, parce que si vous pensez que les sociétés, elles ont un carré de quoi que ce soit de vous, parce que vous allez acheter toute une marque ou pas, mais vous foutez le doigt, mais plus que dans l'œil, les mecs. J'ai envie de dire, il faut redescendre de votre avion, pas du tout. De toute façon, les sociétés s'entendent d'une façon peut-être pas ouverte, mais non officieusement, elles s'entendent, que ce soit au niveau des prix des jeux de vente, au niveau des professionnels, etc. Donc voilà, ça doit bien les faire marrer, ces combats de fanboys. Voilà, donc, petit, petit chose que j'avais à dire, je le dis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rapprocher la caméra, donc voilà, je vais virer toute... Alors, je ne vais pas prendre ma Star Wars en comment ? Juste pour le Kinect, je vais prendre juste le Star Wars pour le Kinect, mais le reste, sinon, je ne vais pas le prendre. Pourquoi ? Parce que comme elle est noire, je me dis, autant je compare avec ma japonaise, ma foi, ça en durera un petit peu moins en erreur, quoi, voilà, parce que c'est vrai qu'avec toute la déco de la Star Wars et tout, ça donne une autre image, quoi, voilà, je trouve, de la console. Alors, les jeux, de toute façon, on regardera vite fait. Je vais le mettre sur le côté. D'ailleurs, je vais sortir tout de suite. Ah oui, comme quoi, je n'avais pas prévu de la faire, cette vidéo. Je vais sortir une boîte également, 360, on va voir la différence. Je pense que c'est intéressant de voir ça. Et puis, voilà, donc, il reste la manette, c'est parfait. Donc ça, je vais le pousser un peu, attendez, je vais regarder si je suis... Non, je suis hors champ, là, du coup. Donc, on va faire ça. Là, je suis revenu dans le champ, voilà, nickel. Et on va prendre... Merde ! J'aurais dû, en fait, la mettre de l'autre côté, ça aurait été beaucoup plus simple. Et c'est ce qu'on va faire. Voilà, donc, est-ce que je suis dans le champ, du coup ? Non. Hop, et voilà. Donc, on va regarder la manette, tout ça. De toute façon, si vous voulez voir un unboxing, j'ai envie de dire, parfait. C'est-à-dire, comme je fais d'habitude, je veux dire, il y en a beaucoup qui l'ont fait sur le net. Donc, franchement, allez plutôt voir ces vidéos. J'avais pas envie, j'avais envie de faire quelque chose qui change un peu, voilà. J'avais pas forcément envie de faire une vidéo unboxing pure et dure. Voilà, donc c'est un peu crade. J'ai un peu galéré pour la voir, d'ailleurs. J'ai été très étonné, je vous le dis, parce que j'étais le premier à dire sur mon Facebook ou autre qu'elle serait disponible un peu partout. Parce qu'effectivement, Sony a quand même gagné la guerre de la communication. Il faut pas se leurrer. Au passage, le sleeve est très moche. Voilà, le sleeve avec ça, là. C'est très moche, mais on s'en fout. C'est que le sleeve... Vous savez que j'aime bien les boîtes. Donc, on va regarder un petit peu la boîte. Putain, il y a de la poussière. J'arrive pas à comprendre. La console est neuve, il y a de la poussière déjà dessus. Bon, la boîte est très classe. Ça aussi, entre le brillant et le mat. Donc, comme j'ai pu voir sur certaines vidéos. Sur le côté... Ah putain, mais merde, je t'ai pas calé. Donc, ça aussi, entre le brillant et le mat, comme je vous le disais. Sur le côté rappel de la manette. Derrière, juste un petit Xbox One. C'est parfait. Je trouve qu'ils ont été sobres et classe, là-dessus. Oh là 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 là. Alors, quand on ouvre, ça nous donne ça. Oh là là, je fais quelque chose de risqué, là, peut-être, non ? On s'en fout. On s'en fout, on est là pour risquer. Non, peut-être pas, quand même. Au prix de la machine... Alors, bon, on a une merde, pareil, on s'en fout. C'est un autocollant. Ça, c'est pour, ok, le code, la notice. Bon, tout ça, vous irez voir, quoi. Je vais sortir déjà tout le matos. Voilà. Et puis, voilà, quoi. Donc, je suis un peu... Je suis très content, d'ailleurs, parce que... Comment ? Je suis un peu... Je suis très content, parce que... Voilà, je n'avais pas prévu l'achat. Mais franchement, je vous assure, je n'avais pas vraiment du tout prévu l'achat de cette console de jeu. J'avais même dit que j'attendrai, et tout. Bon, et puis, finalement, la passion, elle est quand même là, quoi. Donc, voilà. Donc, ils ont repris... Pour la console, je vous le dis, ils ont repris le... Comment ? Ce qu'ils avaient fait sur Xbox 360. Sur les Slim, je parle. C'était un peu dans le même style. Donc, c'est vrai que... Quand j'ai vu des vidéos... Je m'excuse, je suis devant la caméra. Vous voyez peut-être mon cul, je n'en sais rien. Et voilà. Voilà. Là, voilà. Donc, on va la poser. Je ne sais plus ce que je disais, du coup. Hop ! On va la mettre là, derrière. Ça va... Alors... Voici la bête. Bon, tout le reste, je vais juste... On va juste faire un comparant entre le kinet, la manette et la console. Et puis, voilà. On va commencer tout doucement avec la manette. Donc, là, j'ai envie de dire... Microsoft se fout encore un peu du monde. Parce qu'au prix de la console, ils auraient pu mettre quand même la batterie d'origine. Enfin, la batterie de base. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont mis des piles. Voilà. Donc, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Je trouve qu'on perd un peu en qualité. Voilà. Tout simplement. Donc, alors, je la regarde un petit peu avant. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui me plaît bien, tout de suite. Ok. La croix. Bon, la croix paraît mieux. Mais elle n'est pas... Ok. Alors, je vous ai sorti ma manette... Mon ancienne manette 3.6. Et voilà la différence avec la nouvelle. Donc, bon, la nouvelle... Les sticks sont plus petits. En tout cas, si vous regardez. Merde. Les sticks sont plus petits. Moins creusés, j'ai l'impression. Non, c'est la même chose. Mais ils sont plus petits. Ils sont plus petits. Alors moi, j'ai... Ça ne me dérange pas trop. Mais peut-être pour les grosses mains, ça dérangera peut-être. Alors, comme vous voyez, au niveau des boutons... Ça, ce n'est pas facile avec les manettes. Wow, je crois que je n'ai pas eu une bonne idée de faire cette vidéo. Je vais galérer. Au niveau des boutons, c'est quand même beaucoup plus classe, je trouve. Au niveau, donc, de la croix directionnelle... Donc, elle n'est pas... On ne peut pas la bouger comme avant, en fait. Avant, on pouvait la bouger comme ça. Comme là, je vais vous montrer. Mais peut-être que ça arrivera dans une autre version. Mais je trouve que... Vous voyez, on peut la bouger comme ça. La manette. La croix directionnelle. Ça, c'était la deuxième évolution des manettes. Ou la troisième. Je n'en sais rien. Alors, peut-être dans la deuxième évolution, il y aura peut-être le fait qu'on puisse bouger la croix comme ça. Je n'en sais rien. Je trouvais que c'était une bonne idée. Au niveau... Sur le côté... Donc... Vous pouvez remarquer qu'au niveau des gâchettes, c'est sensiblement pareil, sauf pour les gâchettes du haut, là. Là, c'est totalement différent. Ma foi, c'est un peu mieux sur la nouvelle. Enfin, c'est mieux sur la nouvelle. Tout à fait. C'est même tout à fait mieux. Et derrière, là, j'apprécie vraiment. Parce que derrière, comme vous pouvez voir, il n'y a plus ce truc un petit peu disgracieux. Tout est disparu un petit peu à la manière de la batterie. Enfin, à la manière de batterie. De toute façon, une batterie, je vais aller en acheter une parce que ce n'est juste pas possible. Donc, j'ai envie de dire, ils ont appris. Ils ont vraiment appris. La manette, je pense, ils ont vraiment bien géré le truc pour la manette, en tout cas. C'est ce que je pense. Voilà. Et je trouve que la manette est quand même mieux. Voilà. La manette est quand même mieux. Moins grosse. Plus légère également. Donc, au bout de quelques heures de jeu, ça se ressent tout de suite. Le seul petit bémol, c'est qu'ils aient gardé le fait de mettre des piles d'origine et pas une batterie d'origine. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je regarde. Alors, voici le nouveau Kinect. Voilà. Le Kinect 2.0. Ils m'ont appelé ça comme ça. Oula. Donc, le Kinect 2.0, comme vous pouvez le voir. Bon, donc, il est vachement imposant. Franchement, honnêtement, c'est quelque chose de super, super imposant. Petit rappel de Xbox One. C'est gravé. Donc, c'est vraiment pas mal. C'est qualitatif. Je vous le montre. Et c'est très qualitatif. Si on compare avec l'ancien. Alors, encore une fois, là, c'est le blanc. Et j'ai envie de dire, regardez-moi ça. On va se mettre... Attendez. C'est compliqué pour moi à filmer. Voilà. Vous voyez ? C'est quand même vachement mieux, la nouvelle version. Ils ont quand même vachement appris leurs erreurs. Sur le côté, comme vous pouvez voir, le Kinect avait un petit truc genre fuselage. Je ne sais pas quoi. Ce qui n'est pas du tout le cas, là. Petite barre de son. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Et derrière. Donc, il me semble que ça, c'est peut-être détachable. Non, ce n'est pas détachable. Donc, ça, ils ont gardé le système qui n'est pas détachable. Ma foi. Mais je trouve ça mieux. Pour mettre ça sur la télé, c'est quand même mieux que ça. Parce que l'ancien Kinect, c'était un petit peu bing-ballant. Parce que moi, je suis un des seuls à dire que le Kinect était... C'était pas trop mal. Mais malheureusement, ce n'était pas... Microsoft n'a pas à essayer de pousser au Kinect. Mais pas avec les bons jeux. Voilà, tout simplement. Quand je vois un Charlie of Eden, par exemple. Qui est, pour moi, juste excellent. Voilà, excellent. Le mot, il dit. Franchement, j'adore Charlie of Eden. Et même au niveau de la reconnaissance et tout. C'est vraiment nickel. Simplement, il manque de jeux comme ça. Il manquait de jeux comme ça pour le Kinect. Et c'est vraiment dommage. Donc, hop. On va ouvrir tout doucement là. La bête. La belle. Donc ça, ça se vire. Parce que ça, j'ai vu des vidéos. J'ai eu pas mal de vidéos unboxing. Enfin, j'ai regardé quelques vidéos unboxing. Et j'ai vu qu'il y avait l'autocollant qui fallait faire attention. Patati, patata. Enfin, les conneries habituelles. J'ai envie de dire. Je me demandais si on pouvait l'enlever. Parce que personne ne l'enlevait. C'est une question con. Mais voilà. Donc. Voilà. La bête. Alors, on va... On va peut-être baisser un peu. Voilà. On va baisser. Et je trouve que c'est un peu mieux comme ça. Donc. Je vais enlever mon ancien Kinect. Du coup. Parce que je ne vois pas. Je ne vaux plus l'utilité de l'avoir. De le garder. Avec nous. Parce qu'on a regardé un petit peu avec l'ancien de nouveau. On va placer la 360 au-dessus. Alors, comme vous pouvez voir. Bon. Là, c'est la slim. C'est la deuxième version. A la rigueur, il aurait fallu que je fasse la comparatif avec une slim de celle-là. Mais comparons ce qu'on nous propose aujourd'hui. C'est ce modèle-là. Beaucoup, beaucoup plus imposant. Enfin. Elle fait quoi ? Un tiers de plus. Plus imposant. Elle est certainement plus large. Comme vous pouvez voir. Oh. Quoique. Non, non, non. On est sur la même largeur. On est sur la même largeur. Par contre. Au niveau des. De la comment. Hop. Au niveau de l'aération. Comme vous pouvez voir. C'est beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Parce que là. Sur l'ancienne. C'était une petite merde comme ça. Et c'est tout. Et puis bon. Sur les côtés. Mais ça, c'est pas. Voilà. C'était pas. Voilà. Mais là. Là, ils ont appris de leur erreur. Notamment au niveau des rods et tout ça. Franchement. Bravo, bravo. Je trouve qu'ils ont. C'était mieux. Allez. Putain. Elle pèse son poids quand même. Franchement. Quand on vous dit que c'est un magnétoscope. On est vraiment pas loin du truc. Donc. C'est un slot-in. Système slot-in. Donc ça, c'est pas mal. Ce qui a été repris sur la PS3. Enfin. Système. C'est ce que Sony a adopté comme système. J'ai envie de dire. Voilà. Sur le côté. Ce qu'on nous propose. Donc ça, c'est quoi ? Ça, c'est une... Voilà. Une entrée USB. Attendez. Je crois SS. Ouais, c'est ça. USB 3, en fait. Donc ça, c'est pas mal. Parce que là, il n'y en avait pas sur celle-ci. Je rappelle. Rien du tout sur la Slim. Pourtant, c'est la deuxième version. Rien du tout sur la Slim. Donc ça, c'est quand même mieux qu'il y ait un truc sur le côté. Franchement. Et derrière, on va comparer les... Hop. Je vais enlever la clé USB. On va comparer les... Les connectiques. En fait, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Je vais zoomer un peu. Pour que ça soit un peu plus parlant. Voilà. Alors. Forcément. Ils ont laissé tomber le système là. De YQV. Ce qui est dommage. Parce que je devrais racheter un boîtier d'acquisition. D'ailleurs, vous n'aurez pas tout de suite de vidéos d'Xbox One. Puisque. Il faut que je rachète un boîtier d'acquisition. Vous toutez bien qu'avec l'achat de... De la bête. Je ne vais pas tout de suite réinvestir dans un boîtier d'acquisition à 150€. Vu que j'en ai eu quand même pour pratiquement 700€ là. Je vais peut-être me calmer. On a là. Une entrée HDMI. Donc de sortie. Donc ça, c'est normal. C'est logique. Ce qu'on avait également là. On a... Ça, c'est pour l'audio. C'est du spiff. C'est ça, je crois. S-P-I-D-F-D-I-F. Un truc comme ça. Enfin, c'est pour l'audio. Ça, c'est vachement bien. Parce que moi, j'ai branché ma télé dessus. Une entrée HDMI in. Donc on n'avait pas forcément là-dessus. Puisque... Puisque... Comment j'allais dire ? L'Xbox, là, ne le permettait pas. Là, on peut. On peut racheter aussi une 360 dans l'Xbox One. Donc ça, c'est pas mal. Ça, c'est des... Je vois d'ici, ça, c'est de l'USB. Ça, ça va être pour Kinect. Donc ils ont fait un effort quand même. Là, c'est l'ancien Kinect quand même. Ouais, je crois que c'est... Non, c'est pas ça, l'ancien Kinect. Non, je suis là comme des conneries. C'est quelque part par... Je crois que c'est là le Kinect. Oh, je ne sais plus. Et là, on avait une, deux, trois. Donc on avait trois sorties. Donc une, deux, trois. On a trois sorties, mais qui ne sont pas placées pareilles sur l'Xbox One. Et j'ai envie de dire, c'est mieux sur l'Xbox One. Parce que là, tout était derrière. Mais non, c'est vrai qu'on en a deux devants. Je suis con. On en a deux devants. Et donc... Ouais, ça fait un peu moins bien. On en avait cinq au total. Et là, on n'en a plus que trois. Si je ne dis pas de conneries. Voilà. Le... 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 Le cap d'alimentation a également changé. Enfin, bon, voilà. Donc je suis... Je vais vous donner mon avis quand même. Mon ressenti quand même sur tout ça. Je vais ranger un petit peu là. Et puis bon, on a... Après, c'est... Bon. Je vais reculer un peu la bête. Donc. J'ai envie de dire. Voilà, on a fini un petit peu notre petite comparaison. Bon, c'était un petit peu rapide. J'ai essayé de faire des vidéos un petit peu moins longues. Enfin, moins longues. 20 minutes déjà. Donc, on a également le... Le... Comment ? Le micro casque. Hein. Qui était... Qui était fourni également avec la Xbox. Donc. Je dirais au niveau de... De... Comment ? Au niveau de ce que... Nous a propos... Putain, merde. Je ne suis plus cadré. Au niveau de ce que nous a proposé Microsoft. Par le passé avec la 360. On est... On est kiff-kiff. Juste que... L'Xbox One a quand même perdu deux ports USB. Quand même. A moins que j'ai mal regardé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Donc ça, c'est vraiment dommage. Mais c'est de l'USB 3. Bon. L'USB 3. Voilà. Quand même. C'est... Ça va quand même, je pense, envoyer du lourd. Après. En termes de design. C'est sûr que... Ça plaît ou ça ne plaît pas. Moi, ça me plaît. Parce que... Pourquoi ? Parce que ça se... Ça va bien se marier dans mon environnement. C'est-à-dire que je vais pouvoir la mettre dans mon meuble. Et... Quand il y a des gens qui ne sont pas forcément fans de jeux vidéo. Ils vont arriver. Et ils ne vont pas tout de suite voir que c'est une console de jeux. Et ça, ça me plaît. Ça, ça me plaît. Parce que pour moi. Au niveau... Quand je reçois des gens qui ne sont pas forcément fans. Vous savez. Il y a encore des gens qui pensent que le jeu vidéo, c'est fait pour les enfants. Donc... Non. Non, non, non. Le jeu vidéo, c'est un loisir. Quand on achète ça, on s'achète du temps de loisir. Mais c'est plus comme avant. Il faut arrêter avec tout ça. Mais l'idée est ancrée dans l'image des gens. Et on aura beaucoup de mal à faire changer les choses. Ceci dit... Oui. La Xbox 360 était plus belle au niveau du design. Mais elle était typée trop gamer pour moi. Ce qui fait que j'ai dû... Des fois, j'ai déplacé un peu mes consoles. Parce que... Voilà. J'ai pas trop envie que les gens regardent. Enfin, me disent... Me posent des questions. Tout ça. Et cette console-là va me permettre de toujours la laisser en place. Et d'être tranquille. Et je pense que c'était la volonté de Microsoft de faire quelque chose comme ça. Et moi, là-dessus, je suis très content. Après, au niveau des choses proposées dans le pack. On est... Similairement, on est au milieu des mêmes choses. La manette est mieux. Honnêtement. Vraiment mieux. Juste un bémol sur la croix directionnelle. J'aurais vraiment aimé que la croix directionnelle soit... Qu'on puisse la tourner. C'est un détail. Mais j'aurais aimé. Surtout qu'ils l'avaient fait sur l'ancienne manette. Pourquoi ils ne l'ont pas gardée sur la nouvelle ? Je ne sais pas. Peut-être que ce n'est pas possible. Je ne sais pas. Il y a des gâchettes vibrantes. Il paraît que c'est vraiment quelque chose à voir. Malheureusement, je n'ai pas Forza 5. Donc, je ne pourrais pas vous le dire. Et puis, voilà. Voilà, voilà. Donc, je suis très... Je suis content. Je suis satisfait de mon achat. Comme je dis, j'ai voulu laisser un petit peu la chance à Microsoft. Parce que tout le monde a craché un petit peu sur Microsoft. Même moi, je n'étais pas content quand Microsoft a annoncé toutes ces restrictions au niveau de cette Xbox One. Mais j'ai envie de dire... Il ne faut pas croire que chez Sony, c'est mieux. Honnêtement, Sony a juste profité du fait du buzz qu'il y a eu autour de Microsoft. Et de dire que va tout ce buzz qu'il y a eu en disant... Oui, non, mais ce n'est pas normal. Voilà, on ne va pas acheter votre console et tout. Et Sony a rectifié son tir très intelligemment en Leutron en disant... Bah oui, nous, sur notre console, il n'y aura pas de restrictions patati patata. De toute façon, la console à Leutron, on ne l'avait pas vue tourner. Et on ne savait pas si on pouvait le faire ou pas. Donc, j'ai envie de dire... C'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Et moi, je ne crois pas à la bonne parole d'un constructeur. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir que Sony a déposé plusieurs brevets contre le système anti-occasion. Donc ça, il faut le savoir. Ce n'est pas Microsoft le premier, c'est Sony a dégagné en premier. Donc ça, quand on s'intéresse un petit peu envers du décor du jeu vidéo, il y a des choses... Et c'est là qu'on se dit que tous les gens qui sont fanboys d'une marque, qui sont fans d'une marque, ce sont pour moi des gens qui s'empêchent de bénéficier de la meilleure expérience possible en termes vidéoludiques. Voilà. Parce que peu importe la plateforme sur laquelle vous jouez, le principal est de prendre du plaisir. Et puis les amis, on se laissera là-dessus, parce que sinon, je vais vous faire un débat. Et ce n'est pas le but. En tout cas, j'espère que vous aurez pris du plaisir à regarder cette vidéo. J'ai essayé de faire une vidéo un petit peu différente. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Non, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Merde. Quel con. Je viens de le voir. Juste, on va comparer vite fait ce qu'on nous proposait avant et maintenant. En termes de... Je vais enlever le plastique parce qu'il y a une saloperie de reflet dans le jeu. Donc, les boîtes Xbox sont plus petites... Xbox One, pardon. Sont plus petites que les boîtes 360. Voilà. Ça m'a l'air d'être un petit peu plus... Également plus... Comment dire ça ? Plus fragile. Voilà. Là, j'enlève le certificat de garantie. Parce que oui, moi, je suis un... Je n'arrache pas mes certificats de garantie. Donc, 3... Ouais, super. 3 jours d'essai. Bon. Ça me trouble un peu, là. Comment ils ont procédé, là, sur Xbox One. Bon. Ça semble... J'aime bien sentir le jeu neuf. Oui, c'est quand on s'irrigène et tout. Mais je m'en fous. J'aime bien sentir le jeu neuf. On va comparer vite fait ça. Donc, vous voyez tout de suite qu'au niveau des boîtes, ce n'est pas du tout pareil. Là, Xbox One, les boîtes sont plus petites et se rapprochent... Il me semble que ça doit être le format d'une boîte PS3. Enfin, le format d'une boîte Blu-ray, exactement. On va prendre une boîte PS3. Ouais, c'est exactement ce format-là. La seule différence... Ouais, ouais, voilà, voilà. Voilà, voilà. Regardez. C'est exactement le format. Là, vous avez une boîte PS3. Donc là, c'est exactement le même format qu'une boîte PS3. La seule chose qui différencie, c'est les bouts carrés qui sont là. Là, ils sont ronds sur PS3. Sur PS4, je ne sais pas. Je pense que ça va se rapprocher plus de ça. Et j'aime bien que ça soit carré parce qu'en fait, ça va tenir droit. C'est tout con à dire. Mais voilà, un jeu, il va tenir droit. Et là, si je vous montre, le jeu, il tient droit, mais il manque balle comme ça. Ce n'est pas terrible. Revenons à notre 360. Donc, j'aimais bien, moi, ce format-là parce qu'on pouvait voir tout de suite le distingo. Ils ont choisi ça, je pense, dans une question de... que ce soit un peu mieux pour être référencé dans les magasins et tout. Mais bon, j'avais une petite préférence parce qu'on avait une plus jolie jaquette, on avait une plus jolie chose. Et donc, là, derrière, la même chose. Sur les côtés, on retrouve... Alors, le vert n'est pas aussi vert qu'avant. Il est même plus joli sur la nouvelle. Avant, vert flou comme ça, je détestais toujours les boîtes Xbox à cause de ça. Donc là, sur le côté, comme vous pouvez voir, voilà. Donc après, au niveau de l'intérieur, bon, je ne vais rien dire, mais voilà quoi. ça, c'est bien, ils ont gardé leur truc, là. Ça, j'ai trois jours dessus. Et à l'intérieur, voilà la grosse, grosse différence qu'il y a, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, on voit tout... Ah, merde, je ne sais pas si vous arriverez à la voir. Merde, 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 merde. Je vais la pousser un peu. Est-ce que... Est-ce que là, vous voyez... Attendez. On va pousser un peu. Voilà. C'est parfait. Alors, là, il n'y a pas un truc qui vous choque, là. Moi, il y a un truc qui me choque énervant. Il n'y a plus de notice. Putain de merde. Mais c'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Franchement, là, c'est... Bon, ils se foutent de la gueule du monde, quoi. Je veux dire, il faut arrêter. On n'a même plus une notice, maintenant. Bon, je vais arrêter de gueuler toujours comme ça, parce que j'ai l'impression de pisser dans un pot. Mais moi, voilà, je ne capitule pas. Voilà, j'aime mes notices, et voilà. Après, ils ont gardé leur saloprie d'idées de... Oui, parce que c'est une saloprie d'idées. Au niveau du CD de jeu... Oui, c'est con, mais moi, je fais attention à tous ces détails. Au niveau du CD de jeu, vous avez donc un gros Xbox One tout pas beau. Donc là, vous avez un truc qui est génial, un super artwork. Et là, d'un coup, un truc tout dégueulasse. Et même, j'ai envie de dire, c'était moins dégueulasse là-dessus. Enfin bon, ça va dépendre des illustrations. Mais vous voyez, pourquoi ils ont gardé ça ? C'est super moche, quoi. Enfin bon, hormis ces considérations esthétiques, je trouve les boîtes un peu mieux pour le rangement. Et par contre, elles m'ont l'air d'être très 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 fragiles et moins résistantes que celles-là. Donc, je vais dire match nul pour les boîtes. Match nul pour les boîtes, parce que voilà, il n'y a pas vraiment d'évolution. Il n'y a pas vraiment de désévolution. Je ne sais pas si ça se dit, ça. Enfin bon, il n'y a pas vraiment de problème, quoi. Voilà, les amis. Bon, ben, j'en ai fini ce coup-ci. Ça m'a quand même pris 9 minutes cette histoire. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je n'ai pas l'habitude de faire ce type de vidéos. J'ai essayé. Ma foi, si ça ne plaît pas, tant pis. Si ça plaît, tant mieux. Mais j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu différent. Voilà, les amis. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Je l'ai déjà dit. Et je vous dis donc à plus pour une prochaine vidéo. Et je précise juste une chose. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Mais il n'y aura pas tout de suite de let's play, de vidéo let's play sur Xbox One. Puisqu'il faut que je change mon boîtier d'acquisition. Et pour le moment, les fonds sont bas. Donc, il n'y aura pas de boîtier d'acquisition. Mais je continuerai à vous faire sur PS3 et 360. Et la PS4, mon ami Letko, je l'achèterai d'ici 6 à 8 mois. S'il y a des bons jeux. Voilà. Parce que ce n'est pas avec Killzone et Knack que Sony va me faire acheter une PS4. Malgré le fait que je sois PSN+, et je suis membre Live Gold, etc. Mais voilà. Manque de jeux, manque de jeux, manque de jeux. Et pour moi, je ne peux pas acheter une PS4 dans ces conditions. Voilà, voilà. Allez, je vous laisse. Ne s'arrête pas de faire de la rallonge à rallonge à rallonge. Je vous laisse. Et n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Bye bye les copains. Sous-titrage Société Radio-Canada